Ce soir, lundi 30 janvier, ce Perspective. Angélus, c'est le message du Vatican pour la 59e Journée internationale sur la lèpre. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Perspective. Avant la prière de l'Angélus hier, la Rome, Benoît XVI a commenté brièvement l'Évangile du jour pendant lequel Jésus prêche avec autorité dans la synagogue et ensuite guérit un homme possédé. Le Saint-Père a dit que l'autorité de Jésus est une autorité libératrice. Le Christ joint à sa parole des signes qui libèrent la personne de leur maladie et de leur infirmité, ce qui révèle que la puissance de Dieu est orientée vers le bien de l'autre. Pour l'homme, l'autorité signifie pouvoir, domination et succès. Mais pour Dieu, l'autorité signifie service, humilité et amour. Voici un extrait de la réflexion du Saint-Père. Chacun avec soi les pèlerins de langue française. Dans l'Évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus parler avec autorité et sa parole, qui nous délivre de l'esprit du mal, nous révèle inlassable, l'inlassable fidélité de Dieu pour tout homme. Aujourd'hui encore, cette parole nous rend libres et nous invite à sortir de notre silence. L'Esprit-Saint que nous avons reçu fait de nous des prophètes. Notre vocation chrétienne nous pousse donc à accueillir et annoncer autour de nous la bonne nouvelle de Jésus. Que la Vierge Marie nous aide. Voici un extrait de la réflexion du Saint-Père. Benoît XVI a accueilli hier les enfants impliqués dans le mouvement Action catholique qui consacre le mois de janvier au thème de la paix. Après que deux des enfants ont lu un message, Benoît XVI et les enfants ont libéré des colombes, symbole de paix pour le monde entier. Hier a été célébrée la 51e Journée internationale sur la lèpre. À cette occasion, le président du Conseil pontifical pour les services de santé, Mgr Zygmunt Chimalski, a publié une lettre qui appelle tout homme de bonne volonté à lutter contre cette maladie. Même si le nombre de nouvelles contagions est en décroissance, la lèpre n'a pas encore été éradiquée. Mgr Chimalski a souligné le rôle que joue la foi dans les cas de maladie, puisque par la foi, le malade reconnaît qu'il n'est jamais seul. Mgr Zygmalski assure que ceux qui souffrent d'une maladie peuvent avoir confiance que le Seigneur ne les abandonnera jamais et que l'amour de l'Église ne manquera jamais. Malgré la diminution du nombre de personnes ayant été infectées par la lèpre, les gouvernements et les organismes internationaux ont toujours la responsabilité d'intensifier leur travail pour éliminer cette maladie. Mgr Zygmalski a conclu que seul l'engagement de toute la société permettra de transformer la lèpre d'une réalité actuelle en un souvenir qui reste dans le passé. Le temps liturgique de carême débutera en quelques semaines. Selon une tradition établie depuis 21 ans, il y aura une série de conférences au diocèse de Québec pendant le carême. La programmation pour les conférences est assez vaste, abordant des sujets comme l'environnement, le rôle des religions dans la promotion de la paix et la question de l'euthanasie et le suicide assisté. Ces événements auront aussi un aspect artistique, puisque chaque conférence aura précédé d'un récital. Inspirées de conférences Notre-Dame à Paris, les conférences Notre-Dame du Québec ont été créées il y a 21 ans à la demande de Mgr Maurice Couture, qui était archevêque de Québec à l'époque. Les conférences auront lieu chaque dimanche en carême à 14h30 à la cathédrale Notre-Dame à Québec. Pour plus d'informations, visitez le site Web du diocèse de Québec à ecdq.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501